... Dans notre monde sportif, il y a un certain nombre d'intervenants, ce qui fait une confusion. Vous avez souvent du mal à vous repérer. Ne vous inquiétez pas, nous aussi, il y a un certain nombre d'intervenants. Parfois, je ne sais même pas moi à quoi ça correspond. Je suis obligée de m'informer. Donc, on peut trouver un certain nombre d'intervenants, comme des psychiatres ou des préparateurs mentaux, des coachs, des sophrologues et des psychologues. Pour aller vite, psychiatre, c'est une formation médicale, mais vous pouvez aussi avoir des psychiatres qui sont dans le milieu sportif et qui vont être dans l'accompagnement psychologique. Préparateurs mentaux, vous en avez beaucoup plus entendu parler. On verra après à quoi ça se réfère, mais je laisserai mon collègue Richard Ouvrard. Il est beaucoup plus à même de répondre à ces questions-là. coachs, sophrologues, ce sont des gens qui ont été formés à des techniques qui s'appliquent au corps et qui vont avoir un impact sur le bien-être et un certain nombre d'autres choses. Et puis nous, psychologues, qui avons une formation classique, universitaire, basique, avec un diplôme d'État qui est reconnu. Mais c'est important, si vous vous adressez à des intervenants dans le monde sportif, de savoir à qui vous vous adressez pour savoir ce à quoi ils peuvent vous répondre. Il y a aussi autre chose qui est compliquée en psychologie, c'est qu'il y a un certain nombre de représentations, notamment assez péjoratives, autour du fait que la psychologie s'adresserait à des gens pas très en équilibre, fragiles. Donc il y a quand même une connotation assez négative, ce qui crée un frein aussi pour développer nos métiers et notre domaine dans ce milieu-là. Donc en fait, en gros, pas de manière si caricaturale que ça, si on consulte un psy ou un préparateur mental, c'est qu'en fait, on n'a pas les capacités de se débrouiller seul, cette fameuse phrase, je veux me débrouiller seul. Donc en fait, on va se retrouver aussi, nous, professionnels, confrontés à ce type de représentation qui est vraiment quelque chose sur lequel on doit travailler d'emblée jusqu'à maintenant. Par ailleurs, évidemment, comme on est dans le monde sportif, cette question-là est majorée parce qu'elle est antinomique, elle ne correspond pas à l'image de puissance, à l'image de maîtrise, de contrôle. Et ça rajoute encore. Et puis autre chose, c'est qu'on est dans le monde de l'action, on est dans un monde physique et qu'on a l'impression que la réflexion, c'est une perte de temps. Donc se poser est une perte de temps. En plus, c'est un milieu de l'instantané, c'est un milieu extrêmement rapide. Donc le fait de se poser pour réfléchir, prendre du recul, non pas que les gens s'y opposent, mais c'est beaucoup plus complexe que dans d'autres milieux. Il y a aussi autre chose. Voilà une photo qu'a prise mon fils aux Etats-Unis. Ça vous donne un aperçu de ce que représente le psychologue. Et en plus, la définition du dictionnaire, là, j'ai pris celle du Dittré, nous dit que le psychologue se dit de quelqu'un qui connaît intuitivement et empiriquement les sentiments d'autrui. Donc ça présuppose. Tout le monde est plus ou moins psychologue. Ça ne relève donc pas d'une compétence particulière. Ça ne relève donc pas d'une formation. Alors, évidemment, vous allez dire, vous exagérez un peu, souvent j'entends ça. J'exagère pas du tout, je l'entends régulièrement. C'est une phrase qui vient tout le temps. Alors, évidemment, cet adjectif existe dans la langue française. Donc il va avoir un impact sur nos représentations et il va avoir un impact sur le développement de la psychologie, notamment ici, en l'occurrence, dans le monde sportif. Le problème, c'est que s'il existe des écoles de psychologie, c'est que c'est pas si facile que ça. La psychologie, de manière générale, c'est l'étude du comportement humain. Donc on y passe un certain nombre d'années pour essayer de comprendre. Et ça fait plus de 36 ans maintenant que j'exerce mon métier et je peux vous assurer que je n'ai pas changé de point de vue sur la complexité de l'accompagnement des humains. Et par ailleurs, il me semble qu'une approche systémique est beaucoup plus performante et beaucoup plus pertinente, notamment dans le monde sportif, où on va s'adresser évidemment à l'athlète, au sportif, mais on va aussi s'adresser à tout son environnement. La performance, pour moi, est le résultat d'une harmonie. Donc il faut s'intéresser aux sportifs en tant qu'humains et pas seulement en tant que sportifs. Parce que derrière chaque sportif, il y a des êtres humains et cet être humain a des prédispositions, qu'elles soient génétiques, biologiques, physiques. Il y a un encadrement technique avec lequel aussi il est intéressant de travailler parce qu'il va avoir un impact sur l'humain mais aussi sur sa performance. il peut être en formation, être salarié pour certains, ou en scolarité, ça aussi, c'est important. L'environnement familial va évidemment avoir un impact. Qu'ils soutiennent le projet, ne le soutiennent pas. Un environnement plutôt favorisant, équilibré ou pas, va évidemment induire des conséquences sur l'épanouissement de sportifs. Ensuite, on est évidemment la question des concurrents, des partenaires d'entraînement. Est-ce que ça se passe bien ? Pas bien. Et l'internat pour ceux qui y sont et la vie en communauté de manière générale est une question aussi extrêmement importante et qu'il y a un facteur d'épanouissement ou de déséquilibre dans certaines situations. Et puis évidemment, pour ce qui me concerne plus particulièrement aussi, la structure psychique et la personnalité de ce sportif. Tout ça, lorsque je travaille, j'aborde toutes ces questions-là et je vais prospecter et chercher dans tous ces domaines, voir s'il y a des déséquilibres, des dysfonctionnements, des fonctionnements de qualité. Enfin, on repère on repère tous ces paramètres et non pas seulement l'individu. Par ailleurs, juste, et ça c'est aussi très important, le monde sportif est un monde de haut lieu de turbulence émotionnelle. C'est un monde de l'excellence, c'est un monde d'exigence. Vous avez vu qu'excellence, exigence, ça rime avec bienveillance, mais aussi avec malveillance. Et parfois, on a tendance à confondre. Plus on est exigeant, pour moi, puis on doit être bienveillant. Alors ce mot est galvaudé, il est tendance aujourd'hui, mais être bienveillant, c'est veiller de manière correcte sur quelqu'un. Non pas parce qu'on va brosser dans le sens du poil, parce que moi j'ai souvent entendu ça, c'est pas ça la question. Je sais pas, quand Jean-Michel s'occupait de ses athlètes et que je travaillais avec lui, il ne brossait pas dans le sens du poil, mais pour autant, il me les amenait quand il sentait qu'ils avaient besoin de soutien particulier à ce moment-là. C'est ça être bienveillant. Pour accéder à la performance, il faut être à même d'observer et de prendre soin de la personne. La performance, elle ne peut pas aller avec malveillance, c'est impossible. Il y a eu une étude qui est sortie sur les élèves des grandes écoles et qui montre justement que les étudiants qui réussissent le mieux les concours, comme Polytechnique, etc., sont des gens qui sont entourés dans leur famille et entourés aussi dans leur formation, dans leur lycée, pour ceux qui font les prépas des grandes écoles, etc. Donc, c'est mathématique. Avant de faire psycho, j'hésitais entre maths sup ou psycho. C'est une logique, c'est cohérent. Donc, celui qui amène la démonstration qu'en étant malveillant et en étant dans no pain, no gain, qui est très tendance et qui est très à la mode. Non, oui, effectivement, il faut se faire mal pour progresser. Mais il ne faut pas se faire mal tout le temps parce qu'à un moment donné, on dégringole. Ça, c'est la réalité. Il faut arrêter d'être dans l'illusion. Et puis, c'est un monde de l'émotion. Alors, émotion, c'est intéressant parce que et ça veut dire extérieur, émotion, ça veut dire ce qui fait mouvoir l'esprit. Donc, on est vraiment sur cette question dans le monde sportif où justement, et on va le voir après, on fait appel à l'intelligence émotionnelle. Enfin, on reconnaît qu'il existe d'autres intelligences que l'intelligence intellectuelle. On a longtemps considéré que les sportifs n'avaient que des muscles et un physique. On commence à évoluer. Il était temps de se rendre compte que nous avons affaire à des gens brillants, notamment sur les athlètes de très très haut niveau. Ce sont pour la plupart des enfants détectés précoces. Même si on ne les a pas testés, je peux vous assurer, qu'ils ont un cortex particulièrement bien équipé. Et voilà, là aussi, l'émotion, c'est une question importante. Pendant longtemps, j'ai entendu dire, ça fait bientôt plus de 25 ans que je suis dans le milieu sportif, qu'il fallait laisser ces émotions de côté. Ouf, il y a plein de labos qui nous disent que l'émotion, c'est intéressant, ça y est. Maintenant, ça devient concret. On a des publications scientifiques à ce propos, mais je peux vous assurer que pendant longtemps, on disait aux sportifs de laisser leurs émotions de côté puis de rentrer à l'entraînement. Non, on ne les laisse pas de côté, on apprend à faire avec. C'est complètement différent. On ne peut pas être dans le déni de la réalité humaine. Il faut être dans la réalité. Et justement, juste que vous ayez une notion, je ne vais pas vous assommer avec cette définition, mais juste pour savoir, le premier qui a fait consensus et qui nous a donné une définition qui, jusqu'à maintenant, je pense, fait toujours consensus. Vous voyez que l'intelligence émotionnelle, elle se réfère aux capacités de percevoir ses propres émotions, de les contrôler, de détecter les émotions d'autrui. Bon, il faudrait rentrer dans tous les détails pour vraiment vous expliquer ce que c'est, mais c'était juste un petit point là-dessus. Par ailleurs, le travail psy, souvent j'entends, va voir Meryem, tu vas te vider, tu vas, bon, d'abord, vous entendez les termes, ce n'est pas très élégant, c'est assez grossier, mais c'est quand même ça qu'on a, va te vider, vide ton sac, etc., mais on ne vide pas son sac, en fait, c'est un apprentissage, le travail psy. On apprend à se connaître, c'est en ayant une meilleure connaissance de soi qu'on avance. Donc, une des missions du psychologue, c'est de leur apprendre à devenir des athlètes de haut niveau parce que ce n'est pas le talent qui fait un athlète de haut niveau, c'est une série de transformations physiques, physiologiques, biologiques. Et puis, je maintiens, même si ça fait rire, que le sport est au service du développement de l'intelligence, que le travail-ci est donc au service du développement de l'intelligence pour ces sportifs parce que l'intelligence, définition assez raccourcie, mais moi, elle me plaît bien, elle parle bien, je trouve, c'est la capacité d'adaptation à l'environnement. Et dans le monde sportif, on est tout le temps là-dedans. Les sportifs sont tout le temps en train de s'adapter à l'environnement, je pense aux golfeurs, la météo, le stress, les nageurs, l'eau, il y a tellement de paramètres et puis développer des compétences qui sont hors normes. Alors, ils ont déjà le potentiel à la base, on parlait des prédispositions, mais là, ils sont amenés à les développer et vous voyez bien qu'on est bien sur l'intelligence. Alors évidemment, l'intelligence, ce n'est pas une somme de connaissances, on a longtemps cru ça, mais ce n'est pas ça l'intelligence, c'est un fonctionnement, c'est une réponse au quotidien, c'est une réponse à la réalité. Alors voilà, sortons, France, il y a aussi une confusion, quand je parlais d'apprentissage et d'intelligence, c'est aussi ce qu'on entend souvent dans le monde sportif, difficulté, on est nul, j'entends les débriefs, quand on est énervé, etc., on entend souvent que le mot difficulté, et ce n'est pas réservé au monde sportif et souvent associé à nulité, voire même synonyme. Alors il faut ouvrir le dictionnaire de la langue française, on se rend compte qu'il n'y a aucune ligne. Et puis il y a aussi autre chose, quand on est ambitieux, en France, on est prétentieux. Alors j'ai beaucoup d'athlètes qui n'osent pas dire qu'ils veulent être champions du monde, champions olympiques, parce que s'ils le disent et qu'ils n'y arrivent pas, ils savent qu'ils prennent une raclée phénoménale et dans les médias et partout et on va les traiter. Bon, alors, ce n'est pas parce qu'on dit qu'on veut être champion olympique qu'on dit qu'on est le meilleur du monde et ce n'est pas ça. C'est qu'on se donne une opportunité et puis, pour moi, nous, au niveau de l'encadrement, on est là pour accompagner les rêves des athlètes et oui, déjà, pour réaliser son rêve, il faut déjà y croire. Donc, évidemment, il y a aussi autre chose et ça, il faut sortir de l'illusion. Plus on vise l'excellence, plus on multiplie les risques de défaite. C'est logique. Si on ne fait rien, on reste chez soi, sur son canapé, en regardant un match ou le golf ou la natation, c'est sûr qu'on ne risque pas de se retrouver face à la difficulté. Donc, la défaite, c'est une chance et une opportunité de progression. Ce n'est pas de la démagogie, c'est comme ça que je travaille. Chaque difficulté est une opportunité pour progresser. Il y a une phrase de Churchill que j'adore qui dit que le pessimiste voit une difficulté dans chaque opportunité et l'optimiste voit une opportunité dans chaque difficulté. Moi, je préfère cette phrase-là. Oui, parce qu'elle correspond à une réalité. Plus on veut faire quelque chose de complexe, de compliqué, d'excellent, plus on va être en difficulté. C'est logique. Donc, difficulté égale pas nullité. Du coup, c'est mathématique. Donc, pour ça, on apprend à accepter ses limites et on apprend à dire que je ne suis pas capable pour le moment. Ça aussi, c'est tabou. On ne peut pas dire que je ne suis pas capable. Ça veut dire qu'on est faible, on est fragile. Non, je ne suis pas capable. Ça ne veut pas dire ça. Je ne suis pas capable pour le moment, je vais apprendre et progresser. Ce n'est pas la même chose que de reculer devant la difficulté ou de dire qu'on n'a pas de difficulté. Donc, il faut être capable d'apprendre. Donc, pour ces sportifs, il y a une obligation d'intelligence parce que sinon, ils passent à la trappe. Donc, on est vraiment sur cette question de l'intelligence émotionnelle. et voilà, je vais terminer là-dessus pour vous laisser le temps de poser des questions. Voilà. Y a-t-il des questions tout de suite dans la salle ? Oui, bonjour. Les anglo-saxons avaient pris beaucoup d'avance justement là-dessus au niveau de la préparation mentale et autres. Effectivement, vous disiez tout à l'heure que l'échec en France était mal considéré, que croire en ses ambitions c'était mal considéré. En gros, on prenait la grosse tête parce qu'on pensait pouvoir réussir et quand on réussissait pas forcément, on était la risée de tout le monde. Ces anglo-saxons qui ont bien travaillé là-dessus, disaient aussi ce que disait Pierre de Coubertin, c'était on pouvait faire du sport et que le sport, justement, au point de vue de l'intellect, donnait de bons résultats derrière. Est-ce qu'on peut pratiquer les deux ? Est-ce que les deux vont de pair ? Est-ce que du coup, ça multiplie la performance d'étudier et d'avoir du sport pour mettre le cerveau de côté un petit peu et puis faire une activité sportive qui nous permet justement de penser à autre chose et pas toujours penser aux études et aussi à la performance ? On a une démonstration qui se trouve par exemple à l'INSEP, je vous parle de ce que je connais bien, qui est ce qu'on appelle le double projet. Donc on a des athlètes qui sont à la fois capables d'être extrêmement performants et d'être aussi extrêmement performants sur le plan de leurs études, de leurs formations. Après, chacun est différent, évidemment. Donc il y a des gens qui vont se diriger vers des études longues, d'autres moins longues, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des capacités intellectuelles. C'est deux choses différentes. Même dans la vie lambda, il y a des gens qui vont se lancer dans des études longues et puis d'autres qui n'aimeront pas. Pour autant, c'est des capacités intellectuelles défaillantes. Donc il faut... Mais par contre, que les deux soient compatibles, oui. Il y a toujours une part de connaissance intellectuelle chez un sportif. Il est obligé d'apprendre un mouvement. Il n'y a pas... Moi, je parle d'intelligence psychomotrice, par exemple. Il y a plein de formes d'intelligence qui y interviennent. Il faut être capable de mémoriser, il faut être capable de comprendre rapidement. Donc vous voyez bien qu'on fait référence à une démarche, à un process intellectuel aussi. Donc, voilà. Mais il n'est pas exploité de la même façon. Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin d'aligner correctement un complément. Ce n'est pas le sujet du jour quand on fait une prestation sportive. Mais ils sont tout à fait à même de développer toutes sortes de compétences. Ce n'est pas incompatible, bien sûr. Si on a les deux, c'est encore mieux. Ce n'est pas une obligation. On peut faire ce qu'on veut, en fait. Un sportif peut être un intellectuel ou peut être un manuel ou je ne sais pas, ou un artiste ou tout ce qu'il veut, en fait. Et oui, tout à fait. Y a-t-il une autre question ? Oui, ici. Bonjour. Vous vous accompagnez depuis des années des sportifs. Vous travaillez sur, je crois, dans le cadre des JO 2024. au Tokyo, pardon. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous trouvez vraiment que la préparation mentale s'intègre de plus en plus dans l'accompagnement des sportifs, au sein des fédés, dans les organisations, ou est-ce que c'est encore le sportif lui-même qui doit faire appel, lui, à son préparateur mental de façon individuelle, je dirais, et non encadré par les fédés, les organisations, les clubs ? Est-ce que vous trouvez que ça bouge beaucoup ou pas trop encore ? Moi, c'est une question qu'il ne faut vraiment pas me poser parce que ça fait plus de 20 ans que je suis dans le milieu et je trouve que ça ne bouge pas assez vite. Mais force est de constater qu'il y a quand même une évolution, oui, c'est sûr. Mais je maintiens, et tout le monde ici a le droit de ne pas être d'accord avec moi, qu'on est très lent, très très lent. Effectivement, quand on voit les États-Unis ou tous ces pays anglo-saxons, on est quand même en arrière. Alors évidemment que ça évolue. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de choses qui se passent, mais pour moi, de l'intérieur, c'est très long. Le frein, le frein justement à ce qu'arrivent à très bien faire les anglo-saxons, les canadiens, les américains, en ayant, quand ils se déplacent, des préparateurs physiques et à leur côté des préparateurs mentaux pour justement travailler la tête et le corps en même temps. Est-ce que vous pensez que ça met du temps à s'infiltrer dans nos sports et dans nos organisations pour des raisons d'argent, de budget, de maturité ? Alors, d'abord, si vous êtes d'accord, je préférerais, pour moi en tout cas, je ne travaille pas que sur la préparation mentale. Je travaille sur l'accompagnement psychologique vraiment au sens large. La préparation mentale n'est qu'un aspect de mon travail puisque parfois, les athlètes peuvent rencontrer aussi des soucis, des épisodes dépressifs, des troubles anxieux et qu'il faut soigner à ce moment-là. Donc je suis aussi psychologue clinicien. Bon, bref, je ne suis pas là pour décliner mon CV, ce n'est pas ça l'intérêt. Mais moi, ce que je défends depuis des années, c'est qu'on ne s'occupe pas que de la performance avec la préparation mentale. Je souhaite qu'on s'intéresse à l'humain. Et je peux vous assurer que ça, c'est un long combat. La préparation mentale, aujourd'hui, a plus de résonance parce qu'elle s'adresse à la performance. L'accompagnement psy, on a encore beaucoup de travail. Je ne pense pas que ce soit une histoire de moyens puisqu'il y a des moyens pour plein d'autres choses. Je pense que ce qu'on a vu, ce que je vous ai présenté sur les représentations, je pense que nous, psychologues aussi et psy du monde sportif de manière générale, nous n'avons pas non plus été assez bons pour transmettre et expliquer notre métier. Mais nous n'avons pas non plus été accueillis à bras ouverts. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées, je pense qu'il y a vraiment, et j'insiste là-dessus, un présupposé que ça ne sert pas à grand-chose puisque tout le monde est plus ou moins psychologue, et que jusqu'à maintenant on a réussi comme ça, et pourquoi on s'interrogerait aujourd'hui à changer les choses. Et puis, il y a cette résistance au changement qu'il faut accompagner, bien sûr, mais qui fait que modifier des pratiques professionnelles, intégrer un psy dans les équipes, pour moi, il devrait y avoir à minima un psy par équipe de France. progressivement, on va y arriver, mais au moins par équipe de France. Et ensuite, on pourrait rayonner sur l'ensemble des autres sportifs. Mais aujourd'hui, il est vrai qu'après toutes ces années de bataille et pour expliquer l'intérêt de l'accompagnement psy, évidemment qu'il y a des choses qui commencent à s'entendre parce que nous avons eu la chance d'avoir des sportifs. Je pense notamment à Teddy Riner qui a été le plus bel ambassadeur de la psychologie dans le sport, mais pas seulement dans le sport. Moi, j'ai eu des gens qui disaient, qui m'ont dit, voilà, moi, j'ai été consultée qui ne sont pas sportifs parce que quand j'ai vu qu'un champion comme Teddy Riner consultait, je me suis dit mais pourquoi pas moi ? Ce que je me dis, je ne l'ai pas lu dans les livres. Je l'ai entendu. Donc, il a fallu que des... Ce n'est pas moi toute seule qui va réussir à changer les choses. Je suis accompagnée de plein de gens qui se sont mobilisés pour faire... Et ceux qui sont le plus percutants, ce sont les sportifs ou les coachs. Donc, ce sont eux qui ont mis en avant à un moment donné cette question-là. Et c'est ensemble qu'on avance. Seuls, on ne peut rien faire de toute façon. Mais je ne pense pas que ce soit une histoire de moyens. Je ne dis pas que les moyens n'interviennent pas, mais il y a bien des moyens pour d'autres choses. Et quand les fédérations considèrent que c'est important, ils mettent les moyens sur l'accompagnement psy. Est-ce que tu accompagnes des entraîneurs ? Et comment tu... Si c'est le cas, comment tu prends en compte à la fois en termes d'importance et sur ce qui est fait sur la relation entraîneur-entraîné ? Oui, depuis le début, j'accompagne des entraîneurs. Anne, ça fait partie de mon travail, même certains DTN et d'autres personnes de l'encadrement. C'est ce que je mettais dans ma présentation. C'est ça le... Quand on est dans le milieu sportif, le sportif, en termes d'accompagnement, ce n'est pas suffisant parce qu'il rayonne. Alors après, quand ce n'est pas possible, moi, aujourd'hui, je ne vais pas me battre pour expliquer à un coach que c'est important que je le voie. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Moi, je ne vais pas contre les résistances jusqu'au clash pour qu'ensuite, ça se retourne contre les sportifs. Ça existe encore, ça, quand même. D'accord ? Il y a des athlètes qui, encore aujourd'hui, ne veulent pas que leur entraîneur soit au courant. Il faut le savoir, on est en 2020. Oui, oui. Oui, ça existe encore. Nous, dans la confidence et dans le secret, on entend des choses, oui, c'est pour ça que je dis qu'on a encore beaucoup de travail. Donc, et s'ils ne le disent pas, ils ont les raisons de ne pas le dire. c'est que ça existe encore. Mais, effectivement, dans la démarche, elle doit être systémique au mieux qu'on peut en fonction des moyens dont on dispose et c'est capital pour la préparation pour Tokyo. J'ai la chance de pouvoir travailler avec l'ensemble de l'encadrement et pour beaucoup, même le DTN. Vous avez dit à juste titre qu'en effet, les meilleurs ambassadeurs, c'était les sportifs et effectivement, quand Yannick Noah gagne Roland-Garros, il dit que grâce à la sophrologie, il a pu justement aller surperformer. Est-ce que vous ne croyez pas justement qu'il faudrait que les sportifs disent un peu plus que grâce à leur travail, grâce à la psychologie, grâce à tout le travail qu'ils ont fait sur eux-mêmes et grâce aux gens qui les accompagnent, ils ont performé, ils ont surperformé et ils sont beaucoup mieux aujourd'hui. Sans aller dire qu'ils font un travail sur eux-mêmes, etc. mais cet accompagnement personnalisé, cette préparation mentale, elle est quand même indispensable. Oui, je comprends que vous disiez ça. Maintenant, effectivement, on ne peut pas obliger les sportifs à dire, ce n'est pas possible. C'est libre à eux et on respecte leur choix. Et s'ils ne le disent pas, c'est qu'il y a une raison. Il y a toujours une raison pour qu'ils ne le disent pas. Il y en a beaucoup qui, au début, ne le disent pas parce qu'ils n'assument pas et qui ensuite vont le dire. Et puis il y en a d'autres, ce n'est pas possible dans leur contexte. Ce n'est pas possible. Il y a un contexte, on parlait de l'encadrement, c'est encore aujourd'hui pas possible. Mais il y a quand même de plus en plus d'athlètes qui évoquent cette... Il a fallu du temps, mais aujourd'hui, quand même, je lis pas mal de papiers où ils parlent de leur accompagnement psychologique. Donc, on commence à évoluer. C'est lent, mais on va y arriver. À un moment donné, le psychologue, le préparateur mental fera partie intégrante de l'équipe. On ne se posera plus ces questions-là. Ça sera terminé. On est en train de faire avancer les choses et c'est sûr que ça passe par ça, par ces étapes-là. En volume horaire, ce que ça représente, par exemple, pour accompagner un athlète comme Teddy Rayner, combien de fois par semaine, combien de temps ? Est-ce que ça peut entraîner une dépendance de l'athlète d'avoir ce suivi psychologique ? Ça fait 15 ans. Oui. Si on est sur la dépendance, il est dépendant depuis 15 ans. Donc, soit je suis très mauvaise, il vaut mieux qu'il aille voir quelqu'un d'autre, soit on considère... Non, non, mais la question, elle est vraiment intéressante. Soit on considère qu'elle fait partie intégrante de son évolution et que du coup, ce n'est pas de la dépendance, mais c'est du travail, en fait. Mais c'est vrai que, oui, j'entends souvent cette remarque, effectivement, 15 ans. Je pense que dans ces mondes d'excellence, je ne pense pas qu'on puisse se passer d'un accompagnement psy. C'est mon point de vue. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, mais pour moi, ça doit être impératif. Quand on me dit il faut qu'il ait envie, etc., non. Si on attend sans stimuler les sportifs qu'ils aient envie, si on ne leur explique pas ce que c'est... Déjà, il faut connaître, vous avez vu comment c'est compliqué de se repérer dans notre monde. On ne comprend rien. Même moi, parfois, je ne comprends pas. Et puis, autour, on entend si vous allez voir un psy, tu vas voir un psy parce que tu as un problème. Parce qu'il faut voir les orientations, comment elles sont faites. Tu as un problème, je ne m'en sors pas, c'est dans ta tête. Si on envoie un sportif de cette façon-là, vous imaginez bien que ça ne va pas très bien se passer. Bon, après, nous, on prend le relais, on sait faire. Mais vous imaginez dans quel état on accueille le sportif, en fait. Donc, on en est, comme je disais, au premier pas de l'accompagnement psy. On avance progressivement et à un moment donné, cette question ne se posera pas. On ne dira pas tiens, tu vas voir ton coach tous les jours, tu es dépendant de ton coach. On ne dira pas tu vas voir ton cheval tous les jours, tu es dépendant de ton cheval. On considérera que c'est complètement normal. Pour le moment, on n'est pas encore là-dedans. On n'est pas dans la banalisation de notre travail, mais on va y venir, c'est sûr. Alors, combien d'heures ? Oh là ! Alors, je n'ai jamais calculé combien d'heures. Maintenant, je peux vous dire peut-être de manière générale, il est vrai qu'au début, on se voyait toutes les semaines, mais même, je peux le dire parce que là, il n'y a pas de secret professionnel, Teddy est quelqu'un qui est très très jeune, c'était assez impressionnant, dès qu'il est sorti de mon bureau, alors que tout le monde était en type psy, je le cite souvent parce que ça a marqué ma carrière, il est sorti, il avait 14 ans et demi, il se prenait raclé sur raclé, il n'était pas connu, personne ne connaissait, c'était un précoce, plein de talents, mais on en a eu plein, des gens plein de talents à l'INSEP. et puis il sort de mon bureau et il va sur le tapis et il dit à tout le monde qu'il est suivi sur le plan psy. Je peux vous assurer qu'il y a de ça donc bientôt 16 ans, ça ne se faisait pas, personne ne disait, les gens se cachaient. Quand je suis arrivé à l'INSEP, on m'a demandé de m'installer, de me cacher pour recevoir. Et donc, oui, mais c'était ça, on se planquait pour recevoir, tu te souviens ? Non, je ne bougerais pas, je ne bougerais pas de mon bureau qui était situé au médical où tout le monde passait. Alors là, au médical, je peux vous dire qu'il y en a du monde qui passe. Parce que l'idée, c'est ce qu'on dit, c'était d'ancrer l'accompagnement psy. Donc si personne venait me voir au départ, ce n'est pas grave, une, deux athlètes, ce n'est pas grave. Il fallait faire évoluer parce que si je me planquais, je rentrais dans le système. C'est-à-dire, on a honte, etc. Donc, eh bien, contrairement à ce qu'on a cru, ça a très vite démarré parce que c'est une des caractéristiques de ces mondes-là, les gens assument. Les gens ont vite assumé, contrairement à ce qu'on pense. Quand on me disait, mais ils ne viendront jamais te voir, va là-bas, non, eh bien, tant pis, je partirai, je démissionnerai. Je veux dire, on ne va pas continuer, moi, je n'allais pas venir comme une clandestine. Je n'allais pas installer la psychologie en clandestin. Ce n'est pas possible. Soit on fait quelque chose et on le mène bien et on est courageux tous ensemble, soit on ne le fait pas. Puis c'est tout. Puis on arrête. Mais on ne peut pas être avec une capuche, des lunettes noires pour arriver, me voir. Ce n'est pas possible. Donc, combien de temps, au début, c'était toutes les semaines, toutes les... Même, il appelait sans arrêt. Dès qu'il avait une question, il m'appelait tout le temps. Ou il passait, il me posait une question, comme ça. Mais comment ça se fait que j'ai fait ça ? Pourquoi je fais ça ? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, les signes de curiosité sont une des caractéristiques de l'intelligence. Tout le temps, il cherchait à comprendre. Donc, il a tout le temps été comme ça. Mais même sur un tapis, il cherche à comprendre tout le temps. Donc ça, ça fait partie des éléments qu'évidemment, je vais avoir en tête quand je travaille avec des athlètes à ce niveau-là. Et ensuite, c'est... Enfin... Maintenant, c'est beaucoup plus variable parce que dans les périodes de relâche, on peut relâcher, même si ça arrive qu'on ait des rendez-vous. Mais dans les périodes, par exemple, de grosses échéances, il faut que je sois là tous les jours. Même au jeu, tous les jours. Voilà. Donc je... Enfin, voilà. Tout le temps. C'est comme ça que... Donc on est... C'est... Donc ça dépend... Maintenant, c'est variable. Juste, j'avais un vieux prof qui me disait en te faisant masser, tu te fais du bien au corps, on va te faire du bien à la tête de temps en temps. Oui, bonjour. Ma question était, mais vous venez peut-être un peu d'en parler, c'est... On parle d'accompagner les sportifs de haut niveau. Peut-être la question est... Faudrait-il peut-être commencer plus tôt quand ils sont jeunes et s'il y a-t-il une... Enfin, à partir de quand, est-ce qu'il y a un signe ? Est-ce que... Faudrait ancrer ça sans doute plutôt dans les mentalités et dans la confection, j'allais dire, de la tête bien faite, bien pleine et le corps en entier, quoi. La question de l'âge, je ne sais pas. Moi, je pense qu'évidemment, sous des formes différentes, il faut commencer dès qu'on commence, en fait. Alors, je vais faire pousser des hauts cris. Je me souviens quand je disais, moi, j'aimerais et je vais me battre pour qu'il y ait un psychologue par équipe de France. Ça faisait rire tout le monde, mais vraiment, j'ai fait rire beaucoup de gens. Mais on y arrive progressivement. Je pense que... Je ne sais pas, j'ai été présidente d'un club de basket et on avait monté le baby-basket. C'était les premiers pas du baby-basket. Et j'accompagnais les petits. Alors, effectivement, on n'est pas sur ce qu'on travaille quand on est dans le sport de haut niveau, mais simplement, voilà, qu'ils ne se mettent pas en colère quand ils n'arrivent pas, que déjà, dès les premiers temps, d'ailleurs, tous les gens que j'accompagne très jeunes, ben oui, c'est beaucoup plus facile. Le cerveau est effectivement beaucoup moins endommagé que certains cerveaux que j'ai 15 années plus tard, de pratiques de sport de haut niveau, par exemple. C'est sûr que le travail n'est pas du tout le même. Donc, je pense que c'est intéressant d'envisager que, ben oui, ça soit quelque chose... Alors, pas nécessairement un psychologue, d'ailleurs. Il y a des gens qui peuvent être formés, avoir des compétences en psychologie qui les amènent à accompagner ces petits bout-choux. On n'a pas besoin. Moi, je pense que... Pour avoir travaillé avec quand même de nombreux coachs, je me souviens d'une expérience d'un coach, mais j'en ai eu plusieurs, mais celle-là, c'était un tout jeune coach. Il venait de terminer sa carrière d'athlète de haut niveau. Et je me souviens, lui aussi, son encadrement, je ne voulais pas entendre parler de psy, donc il venait un peu en cachette au début. Son encadrement, et quand ils ont su qu'il travaillait avec moi, est venu me voir pour me tester. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a de ça une dizaine d'années. Ils sont venus dans mon bureau pour voir qui j'étais. Ils vont me tester dans mon travail. Moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je n'ai jamais été à un entraînement pour tester un entraîneur. Je n'ai aucune compétence. Je ne vois pas... Et j'ai un minimum de respect. C'est intolérable ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, vous allez tester quoi ? Vous avez des compétences pour tester ? En dehors de ce que je sais faire, je ne sais rien faire d'autre. Mais j'essaye de le faire bien. Et si chacun fait bien son métier, ça va être magnifique. Mais si on se manque de respect mutuellement et que vous allez m'expliquer ce que je dois faire en psychologie, ça va être un peu compliqué. Donc, on en était là quand même au début de ma pratique. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a évolué et ce jeune entraîneur-là a obtenu jusqu'à maintenant ses résultats qui n'ont pas été égalés. Et il me disait, mais plus personne vient te voir. Je dis, oui. Parce qu'il avait des jeunes, juniors, qu'il était brillantissime, qu'il a appris plein de choses qu'il avait envie d'apprendre. Sinon, il ne serait jamais venu. En plus, à l'encontre de son encadrement. Et vraiment, à part des situations un peu particulières qui étaient d'ordre pathologique, il a eu... C'était extraordinaire le travail qu'il a fait. Donc, bon, il faut retenir ça. C'est possible. Ma question, elle ressemblait beaucoup à la question précédente. Mais est-ce que, du coup, vous accepteriez de nous faire partager une astuce, peut-être pour un public, justement, préadolescent qui, le matin, d'une échéance, peut... Alors, nous, l'entraîneur, on ne le sait pas forcément, mais les parents nous disent il a vomi ce matin ou on est mercredi à compétition dimanche, il vomit en se réveillant et l'après-midi, à l'entraînement, ça se passe très bien, mais il y a un stress. Comment aider ce public préadolescent à gérer son stress qu'il garde pour lui et que dans l'environnement familial alors qu'au centre équestre, on n'en entend pas du tout parler, on ne voit aucun signe ? Malheureusement, je vais sûrement vous décevoir parce que, franchement, du fond du cœur, je n'ai vraiment pas de truc. Comme je le disais, c'est une question complexe que la gestion des émotions. Donc, peut-être qu'il faut, déjà, en parler avec lui, évidemment, le voir, c'est votre athlète, c'est votre... Peut-être, vous en avez déjà parlé avec lui ? Avec sa maman, mais avec lui, il n'a jamais abordé la question. Oui ? Enfin, parce que je pense que c'est compliqué de voir les signes, mais je pense qu'il y en a, mais peut-être que vous pourriez déjà le recevoir, le voir, non ? Vous ne vous sentez pas, vous vous sentez mal à l'aise pour le recevoir ? Voilà, voir avec lui, déjà, peut-être que ça ouvrira une porte pour qu'il vienne vous parler s'il est très stressé et qu'au moins, même si vous ne voyez pas les signes, que ce soit lui qui vous ouvre la porte, qui vous dit ce qu'il n'est pas bien, peut-être lui rappeler effectivement que c'est normal d'être stressé. voilà, là aussi, le stress, l'angoisse, l'anxiété, ça fait partie de notre monde, voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, que c'est, ça évitera aussi toute la culpabilité autour du fait qu'il n'arrive pas à gérer, et puis, rien que le fait de parler avec vous peut enclencher quelque chose. Après, peut-être que ce serait bien, oui, qu'il voit un professionnel par rapport à ça, et ça peut, enfin, ça peut se régler assez rapidement, ça dépend, je ne connais pas, mais si vous pouviez lui parler, lui dire que vous êtes, que vous savez qu'il n'est pas bien avant les compétitions et que vous aimeriez bien l'aider, et que si vous pouvez l'aider, en tout cas, vous êtes là, rien que ça, ça peut être énorme. Bonjour. Du coup, on dit souvent que toutes les ambitions sont reliées avec la prétention. Nous, aujourd'hui, en tant que jeunes, comment on peut faire et soit avec qui en parler, est-ce qu'on doit choisir un encadrement pour parler de nos ambitions, est-ce qu'on doit les cacher, est-ce qu'on peut en parler quitte à dire, enfin, recevoir, tu n'y arriveras jamais, on ne sait pas trop comment en gérer. Oui, je comprends, ce n'est pas facile de passer pour une prétentieuse quand on a de l'ambition, surtout que ce n'est pas synonyme, encore une fois, il faut étudier un petit peu minimal mal à la langue française. Moi, je pense qu'il faut maintenir le cap, mais je ne voudrais pas vous mettre en difficulté. Je pense qu'il faut expliquer, si on vous renvoie, que vous êtes prétentieuse, que vous n'avez pas dit que vous allez gagner, mais vous dites que vous avez envie de gagner et d'être même numéro une, je ne sais pas, moi, ce que vous voulez être, ça, c'est votre droit le plus absolu. personne ne peut vous interdire d'avoir des ambitions. Je ne sais pas, j'ai du mal à comprendre ça. Ce n'est pas forcément dans l'interdit, mais c'est assez mal vu encore. Comme on le disait aujourd'hui, c'est assez mal vu en France. Et pour rentrer dans des systèmes qui sont plus fermés, de plus haut niveau, j'ai comme l'impression qu'on n'a pas forcément le droit d'avoir des grosses ambitions. Ou sinon, on doit le cacher ou on doit garder pour nous et se préparer un peu de côté et se dire peut-être que mes résultats m'amèneront du coup jusqu'en haut. Mais je vais, pour l'instant, en tant que jeune, je ne peux pas dire que je veux faire quelque chose. Oui. Alors, le souci, c'est que quand on cache les choses, quand on les éteint un peu, on éteint aussi son accession à la performance. Quand je prépare les athlètes, notamment pour les jeux, mais ça pourrait être pour autre chose, mais là, c'est les jeux. Effectivement, ça peut être choquant de m'entendre parler avec les athlètes dont je m'occupe. Parce que oui, mon idée, c'est qu'ils soient, ils ont envie d'être numéro 1. S'ils avaient envie d'être numéro 10 ou d'être numéro rien du tout, je les accompagnerais de la même façon. J'ai passé toute une partie de ma carrière dans les quartiers de Seine-Saint-Denis. J'ai monté les premières consultations avancées dans les gars pour les clochards. Donc, j'ai accompagné de la même façon ces gens. C'est pareil pour moi. Je m'adresse à des êtres humains. Comment je pourrais me permettre de dire à un toxicomane qu'il ne s'en sortira jamais ? Parce qu'autour de lui, tout le monde lui dit de toute façon, tu ne seras rien, tu ne t'en sortiras jamais. J'ai le même état d'esprit face à un champion ou face à un athlète qui n'a aucun palmarès. Pour moi, à partir du moment où on a un rêve, un objectif, on le tient, on verra bien. la vie, le monde réel va nous amener de toute façon des obstacles. On ne va pas en mettre nous-mêmes. Allons, avançons, on verra bien. Alors ça, je me souviens d'une fois, j'ai entendu, c'est le monde de Bisounours. Bienvenue au monde de Bisounours parce que visiblement, il y a des choses qui fonctionnent dans le monde de Bisounours. Ce n'est pas le monde de Bisounours, c'est la réalité. Le cerveau fonctionne de la manière suivante. Si on met des blocages, évidemment, si je dis, et ça je peux citer plein d'exemples d'athlètes qui se sont fixés des numéros, des places sur les podiums et qui n'ont pas été plus loin ou qui n'ont même pas fait. Parce que ça crée des... Évidemment, le cerveau enregistre les instructions qu'on lui donne. L'idée, quand je dis d'aller le plus loin possible, c'est qu'on permet à son cerveau d'aller loin, le plus loin possible, là où on peut aller et puis on s'arrêtera là où on ne peut plus aller. Donc voyons là où on peut aller déjà. Donc oui, il faut regarder loin devant. Si on regarde en bas de nos pieds, ça ne peut pas fonctionner. Ça que je dis, oui. Alors effectivement, vous n'allez pas longtemps, vous n'avez pas souvent entendre ce discours-là parce que même pour moi, on me le dit. Même pour moi, on me renvoie l'idée que même au début, un peu moins maintenant, que je faisais rêver les gens, que je n'étais pas dans la réalité. j'ai entendu ça tout le temps, que je n'étais pas dans la réalité. Je ne parle pas de la même chose, je ne dis pas aux athlètes que j'accompagne, c'est sûr, tu seras numéro un. Non, mais je n'ai jamais dit un truc pareil. C'est ce que les gens entendent quand je parle, je n'ai jamais dit ça. Je dis, va chercher loin, on verra bien où on va. On ne sait pas. Quand j'accueille quelqu'un, c'est une aventure. Je ne sais pas où on va aller, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est les moyens qu'on va se donner pour aller là où on veut aller. Ça, je le sais. Ça, c'est mon métier. Le reste, le résultat, c'est une conséquence. Je ne maîtrise pas le résultat. Je maîtrise juste ce que je sais faire. C'est tout. Donc ça, on le met en place et on a notre vision. Et puis après, le reste, voilà. Je veux dire, la réalité, c'est qu'il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui perdent. L'accompagnement psy n'est pas une antidote à la défaite, absolument pas. Ce n'est pas parce qu'on est suivi sur le plan psy qu'on va gagner. Ce n'est pas vrai. On se donne tous les moyens pour y arriver. C'est ça. Donc on doit quand même choisir la personne à qui on le dit, j'imagine. Ça, ça vous appartient, oui. Ça vous appartient. Si vous considérez que c'est trop compliqué de le dire à certaines personnes, il ne faut pas le dire. Mais je pense que ce serait bien que vous y arriviez. Merci. Bonjour. J'avais une question sur votre collaboration collaboration ou pas avec un staff élargi autour de l'athlète. Par exemple, est-ce que vous êtes dans une relation simplement ou un travail individuel avec l'athlète de haut niveau ? Mais quand on a un projet comme les Jeux Olympiques que vous décrivez tout à l'heure, ça semble un peu difficile de ne pas s'inscrire dans ce collectif. est-ce que c'est envisageable d'avoir une relation en tant que préparateur mental ou enfin psychologue sportif avec l'ensemble du groupe et une relation individuelle avec un athlète ou avec plusieurs athlètes individuellement ? Et comment ça s'intègre comme ça dans un projet collectif ? Est-ce que vous allez au jeu ? Vous avez dit que vous alliez au jeu à Tokyo avec Teddy Rainer ? Est-ce que vous inscrivez dans ce... Comment vous organisez ça ? Est-ce que vous collaborez avec l'entraîneur technique par exemple ? Est-ce que vous allez par exemple partager quelque chose qui pourrait avoir une influence sur la performance ou est-ce que c'est uniquement dans la relation avec l'athlète et après à lui de partager avec l'ensemble ou le reste du staff qui peut l'aider ? Alors, je vais redire ce que j'ai dit. Non, dès que je peux quand c'est possible ma priorité c'est de travailler avec l'ensemble du staff notamment par rapport au jeu. Là, pour la préparation au jeu je travaille avec l'ensemble des staff parfois je ne peux pas travailler ce que j'expliquais moi j'ai passé l'âge de me battre pour expliquer à un coach que c'est important voilà, en gros c'est ça d'accord ? Je ne vais pas me battre contre des résistances comme ça constamment c'est assez rare c'est assez rare cette situation on arrive à démêler on arrive dès qu'on rencontre les gens ça s'apaise tout de suite bon après il y a des comment on appelle ça oui des gens plus résistants mais c'est quand même une minorité donc là pour les jeux bien sûr je travaille avec tous les staff c'est impératif alors je ne dis pas chacun ce que je disais tout à l'heure avec les coachs et même voire avec certains DTN oui mais vous travaillez avec chacun d'entre eux mais est-ce que vous allez aussi partager une connaissance que vous aurez acquise dans un entretien individuel bien sûr oui mais c'est l'intérêt c'est pas juste effectivement l'idée c'est une approche systémique donc si on a déjà des réunions de staff sur la partie psy où je vais apporter des éléments mais eux m'apportent aussi des éléments on fait le point régulièrement sur ce qu'il en est de la situation pas seulement de l'athlète du coach moi j'ai des athlètes aujourd'hui qui m'appellent pour me dire tu as vu mon DTN ? tu as vu mon DTN ? franchement parce que là il est stressé il est vraiment stressé il faut vraiment que tu aies rendez-vous mais je suis assurée c'est vrai ou alors certains athlètes qui disent à leur coach qui disent à leur coach t'as pris rendez-vous avec Myriam parce que les choses lorsqu'on les installe de manière systémique tout le monde doit être au courant sinon c'est épouvantable si on travaille tous ensemble tout le monde doit être au courant sinon c'est une démarche individuelle sinon c'est pas grave mais on peut pas faire circuler l'information de la même façon donc quand on est dans ce type de prise en charge d'accompagnement évidemment tout le monde est au courant ils échangent entre eux sur leur rendez-vous et ce qui est fascinant et que j'adore c'est qu'ils s'aident mutuellement entre eux c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'en fait ils développent des compétences qui vont faire aussi qu'ils les partagent entre eux donc mon intervention au départ elle est extrêmement prégnante et puis au bout d'un moment je peux tranquillement me reculer parce que l'idée c'est que je sois pas entre l'athlète et le coach que je sois de moins en moins entre l'athlète et le coach là par exemple j'ai eu un message ce matin oui c'est épouvantable mon coach il a fait ça il est revenu comme d'habitude il recommence Myriam j'en peux plus je lui dis tu vas le voir je n'interviens pas alors qu'avant je serais intervenue sans évidemment dire que l'athlète m'avait parlé mais là maintenant je lui dis non tu vas le voir tu vas lui parler tu vas voir ça va s'apaiser ça va être tranquille tu vas lui parler c'est ça et en fait ils se disent entre eux voilà j'ai travaillé ça avec Myriam j'ai travaillé ça non mais on est vraiment voilà c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'au fur et à mesure dans ces staffs là le psy est partie complètement intégrante il n'y a pas de tabou tout le monde sait qu'on travaille et on n'est plus dans toute la partie confidentielle singulière sur l'intimité n'est pas confiée on partage des dysfonctionnements des choses qui sont à élaborer à construire à développer on ne va pas partager évidemment la vie privée des gens ne se partage pas dans le staff mais toutes ces questions mais les gens font la part des choses c'est ça aussi dont ils ont peur au départ parce qu'au départ on me disait non il ne faut pas que tu dises que je te... mais oui j'ai dit mais ce n'est pas possible on ne va pas y arriver comme ça donc on est obligé d'instaurer un cadre qui est un cadre où on peut tous fonctionner ensemble tranquillement et on prend du temps les gens parfois sont hésitants ou peuvent être méfiants c'est assez rare pour être honnête c'est assez rare c'est des gens intelligents enfin les gens sont intelligents ben oui ils comprennent que enfin voilà c'est comme un médecin de famille je suis aussi thérapeute je suis aussi psychologue thérapeute de couple thérapeute familiale on est dans une famille on recueille c'est comme le médecin de famille le médecin de famille il ne va pas aller confier c'est le même système il y a même des gens qui disent attends je vais le dire à Myriam tu vas voir mais vraiment j'ai dit mais arrêtez de me faire passer pour non mais ça va je vais le dire à Myriam tu vas voir bien merci Myriam merci 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 Merci.